bonjour donc on a dit que dans un référentiel galinien la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération il faut absolument savoir cela donc on va un petit peu continuer ce qu'on a fait sur ça notre objectif c'est de donner l'équation différenciée vérifiée par par exemple la vitesse ou par la coordonnée x qui dépend du temps donc je fais un je vais pas je fais je vais un petit peu effacer tout ça oui donc on a dit que la deuxième loi de isaac de newton de monsieur isaac newton me dit que ce que vous voyez que l'on que la somme des forces extérieures est égale à ma g donc on se place dans un référentiel du laboratoire supposé galinien voilà donc on a la somme des forces extérieures est égale à ma g qu'est ce que j'ai fait et bien j'ai tiré les forces extérieures appliquées à mon système c'est à dire s'emploiter la réaction du sol air et puis la force f du ressort donc il faut savoir bien sûr que p est égale à mg la masse fois l'accélération de la présenteur comme on peut aussi dire que c'est le champ le champ g donc le changé il est il est comme ça il est il est dirigé toujours vers la terre comme ça notre terre voilà g il est comme ça il est comme ça vous pouvez m'aider pour pour dessiner ce genre parce qu'il est présent dans tout l'espace le g il est présent dans tout l'espace il faut savoir c'est le champ de la pesanteur ou l'accélération de la pesanteur g on sait que p est égale à mg maintenant f la force du ressort en fait quand vous voyez cette force si je tire mon ressort comme si je le tire il essaie de il essaie de faire ça c'est ce qui fait le ressort c'est à dire que si je le tire comme ça elle va dire comme ça et si je prends par exemple un ressort très solide c'est à dire qu'il y a qui possède une certaine k c'est à dire la constante de raideur k une grande constante de raideur k si si j'exploie une grande force et je fais comme ça si le ressort est très solide il a une très grande k il va me tirer c'est à dire que la force devient plus grande quand la force devient plus grande c'est à dire qu'il faut savoir que cette force est proportionnelle à la constante de raideur k donc il faut savoir que f sera multiplié par k l'expérience nous montre que c'est exactement cas c'est pas carré c'est pas car à la puissance 3 c'est pas car à la puissance 4 c'est exactement cas puisque le ressort le tire alors il faut ajouter moins moi j'ai là une certaine distance j'ai l'axe ox il faut savoir que que à force de tirer le ressort il a tendance à m'attirer plus fortement autrement dit il est aussi proportionnel à cette distance autrement dit là j'ai x c'est à dire je dois faire x l'expérience montre que c'est kx c'est pas x carré c'est pas x à la puissance 3 c'est pas x à la puissance 4 c'est pas x à la puissance 5 puisqu'il mesure donc c'est moi et il faut ajouter le vecteur unitaire i vous voyez bien que l'affaire c'est comme ça voilà et r r il faut savoir vraiment que r est égal à moins p dans ce cas là c'est à dire que r plus p est égal à 0 en fait on peut bien expliquer pourquoi r plus p est égal à 0 c'est une pure simplicité donc là je peux ajouter un vecteur j pour démontrer que par exemple je peux faire la y et là ajouter un vecteur j qui est like that qui est comme ça c'est à dire que la somme des forces extérieures va donner p plus f plus r est égal à mg est égal à mg est égal à mg pardon 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 est égal à mg est égal à 1 fois l'accélération est égal à mg je sais que p c'est exactement mg je sais que f c'est exactement moins kxi je sais que r c'est exactement moins mg moins mg bon je vais dire que j'ai cette relation je dois vous démontrer d'abord que p est égal à moins r côté vecteur donc je vais appeler ça 1 et on va faire la projection la projection de la relation 1 sur l'axe quel axe ? au y voilà l'axe au y comme vous le voyez r il est comme ça p il est comme ça ce qui va m'intéresser c'est ce j là j il est dirigé comme ça r il est dirigé comme ça moi je vais faire la projection sur l'axe au y c'est à dire que ça va me donner vraiment r c'est à dire que r y la composante r y de r est égal à exactement r parce que r il est il est il est il est il est il est parallèle à o y c'est à dire que la projection de r ça va donner exactement r et ce r là c'est exactement r y pour ceux qui concernent p puisque p il est comme ça ou y il est comme ça si je fais la projection ça va donner le point p ça va me donner moins p c'est à dire que ça va donner moins p notez que p ce que ce moins p avec ce moins c'est le p y et n'oubliez pas que la force f elle est comme ça j'aimerais bien faire la projection de f sur l'axe au y puisque f est perpendiculaire à l'axe au y ça va donner 0 plus 0 est égal est égal à 0 parce que a g c'est comme ça a g est perpendiculaire à l'axe au y c'est à dire sa projection sur cet axe il doit donner aussi 0 ça c'est équivalent à r est égal à p c'est une équivalence équivalence équivalent r est égal à p mais on connaît bien que r est égal à p mais le vecteur r n'est pas égal à p mais le vecteur r est différent de p r est égal à moins p r est égal à moins p parce que r il est comme ça p il est comme ça r il est comme ça r est égal à moins p ou un p est égal à r p est égal à moins r donc on conclut que p plus r est égal à 0 c'est la conclusion qu'on doit conclure donc vous pouvez écrire tout ça j'efface j'efface donc on constate que p plus r est égal à 0 ce qui veut dire que f est égal à ma g on sait bien que f est égal à moins kxi qui est égal à ma g alors je vais appeler cette relation par exemple 1 maintenant alors je vais essayer de faire la projection de la relation 1 sur l'axe au x projection de 1 sur l'axe au x que vous voyez c'est à dire il faut faire le produit scalaire la projection c'est le produit scalaire donc là j'ai moins kxi vous voyez bien que moins kxi c'est ça je vais faire la projection sur l'axe mais si je veux faire moins kxi la projection de moins kxi ce qui m'intéresse c'est les vecteurs c'est à dire il suffit de faire la projection de i sur l'axe au x la projection du vecteur i sur l'axe au x c'est exactement 1 pourquoi ? et bien tout simplement parce que le vecteur i est unitaire c'est à dire le module de i est égal à 1 la projection de i sur l'axe au x c'est la projection de i sur lui-même c'est le produit scalaire sur lui-même i scalaire i est égal à 1 c'est à dire que ça va donner exactement moins kx j'espère que vous comprenez ce truc que je fais donc on sait bien tout ce que ag elle est comme ça c'est à dire que si je veux faire la projection de ag sur l'axe au x ça va donner exactement a g donc est égal à ma g n'oubliez pas que j'ai fait la projection de la relation 1 sur l'axe au x c'est à dire que ag c'est exactement ax est-ce que vous comprenez ça ? c'est à dire que j'ai à obtenir moins kx est égal à ma x n'oubliez pas que ax c'est exactement la dérivée de la composante fait x par rapport au temps qui est égal à la dérivée seconde de x par rapport sur dt2 autrement dit ça c'est équivalent à dire que moins kx est égal à m d de x sur dt2 j'efface et j'efface et j'efface le fait de dire que moins kx est égal à m d de x sur dt2 ça c'est équivalent à dire que m bon, d'abord je vais diviser le tout par m puisque m est différent des 0 j'ai le droit ça va me donner moins kmx est égal à d de x sur dt2 ça c'est équivalent à dire que d de x sur dt2 plus k sur m fois x est égal à 0 ça c'est équivalent à l'équation différentielle ça c'est équivalent à l'équation différentielle vérifier par par quoi ? x de t en fait x est une fonction du temps il ne faut pas oublier ça c'est une équation différentielle voilà avec deux ailes donc là j'ai donné l'équation différentielle c'est tout pour l'instant pour secours et bien vous voulez un petit peu de ça 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 vient de la gentille fleur du tournesol en fait on peut manger comme ça c'est bien oui c'est bien si vous voulez un petit peu voilà c'est bien c'est beau ça en fait c'est c'est un anti-oxydant efficace ça vous savez ça ça donc on va voir on va voir la suite de ce cours sur qu'il traite en fait qu'il traite ça non il ne traite pas ça il traite masse plus ressort